Ernest et Célestine en hiver On se souvient encore en 2012, Ernest et Célestine de Benjamin Renner en chantaient les enfants et leurs parents. Ernest et Célestine en hiver de Julien Tcheng et Jean-Christophe Roger renouent avec l'univers magique de Gabriel Vincent pour des contes dans l'esprit de Noël à déguster dès 3 ans. Du petit au grand écran créé la télévision et diffusé sur France 2, la série comportait 26 épisodes dont 4 sont réunis dans cette anthologie. L'Ont d'entrée E, le Blizzard, a écrit par Jean-Régnot Ma maman est en Amérique, a connu les honneurs du Festival d'Annecy où il a été présenté en compétition. « A l'origine, nous ne comptions pas sortir CS au cinéma », explique le producteur Didier Brunner à 20 minutes, mais nous avons soigné la série pour qu'elle demeure au plus proche de la qualité du « une collaboration conviviale » Scénario malin, décor boucolique et animation fluidaient de nouveau au rendez-vous autour de la petite souris au caractère bien trempé et du gros ours musicien. Les studios Folie Vaeri à qui on doit le récent long métrage Le Grand Méchant Renard en vidéo chez Studio Canal ont mis les petits plats dans les grands. Plus grands que plus grands que à lire aussi, Le Grand Méchant Renard a un air de famille avec réalisateur Benjamin Renner. Benjamin Renner travaillait dans nos bureaux « se souvient Didier Brunner » et il venait parfois conseiller l'équipe de la série. C'était un travail aussi joyeux que convivial. De nouveaux personnages réussissent venus rejoindre les deux héros « la souris verte » et « l'une des plus attachants ». Bonne nouvelle Ernest et Célestine en hiver débarquent au cinéma « le retour de l'ours et la souris ». HTTPST.Cocou Somme 4 WQSF Arobas Kembo Cinéma Pic.Twitter.Comics 8 ZIW 3Y Citizen Kid Arobas Citizen Kid Tireba September 5, 2017 Dans la tradition européenne, ces courts-métrages entrent dans la tradition de l'animation européenne qui s'enrichit de plus en plus chaque année, témoigne Didier Brunner. À 69 ans, l'homme sait de quoi il parle. Il vient de co-signer, avec Jean-Paul Comyn et Valérie Gannes, le livre « cœur heureux coup » et après « 20 ans de cinéma d'animation en France Actes Sud » 36,90 euros, un ouvrage passionnant consacré à la profession vu par ceux qui la font exister. Le producteur parraine aussi les Émile César du cinéma d'animation européen, qui seront remis à l'île le 8 décembre prochain lors d'une cérémonie présidée par Peter Lord Chicken Run. « Il faut mettre en valeur les talents et il y a de quoi faire en Europe. C'est pour cela que les Américains s'arrachent nos animateurs dont le coup de pâte est unique, martèle-t-il. C'est ce qu'on appelle la French Touch. Une passion à partager. Ernest et Célestine en hiver permet surtout de patienter avant le deuxième long-métrage sur L'ours et la souris, actuellement en préparation. « Nous réfléchissons encore sur l'histoire mais nous savons que le sera conçu pour le cinéma. Il devrait sortir d'ici trois ans », explique Didier Brunner. Impossible d'en savoir davantage mais on peut faire confiance à l'équipe des studios Folivari pour nous bluffer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada